Musique L'eau envahit les rues. La mer recouvre des surfaces importantes et s'engouffre dans toutes les zones basses. Ici dans les rues du village, le rez-de-chaussée des maisons est inondé. Le littoral est totalement abîmé et encombré de débris. Oh d'accord, c'est terrifiant. Mais quand est-ce que tu dis que ça se passerait ? C'est pas tout de suite quand même, on a le temps. Mais les images que tu vois ne sont pas des montages, ce sont des photos qui ont été prises en 2010 lors de la tempête de Zinitia sur l'île de Ré le lendemain. C'est pas possible, mais alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Avec le réchauffement climatique, cela peut se reproduire, non ? Bien sûr, il y a eu de nombreuses personnes noyées en Charente-Maritime et en Grandet. Alors on s'est adapté quand on ne peut pas empêcher la mer de monter. Mais on peut sans doute limiter les inondations. Comment on fait ? Eh bien suivez-moi, je vais vous en mettre sur place. Regardez ces blocs tout le long du littoral. C'est pour casser l'énergie des vagues lors de la tempête. Oui, mais ça n'empêche pas l'eau de monter. Non, mais ça protège du muret, qui lui en principe protège ce quartier derrière. Oui, mais si l'eau débattre quand même ? Oui, c'est un problème. Mais de toute façon, ça pourra quand même protéger une tempête comme celle de Zinitia. Et puis de toute façon, on ne va pas faire un mur de plusieurs mètres de haut. C'est pour éviter cela que les maisons ont soit des étages, soit des fenêtres, pour pouvoir se réfugier. Oui, mais alors quand toute la banquise va fondre, l'eau va beaucoup trop monter. Ah mais attention, ce n'est pas la fonte des banquises qui provoque la montée des eaux. Suivez-moi. On va faire deux expériences. La première pour montrer si les icebergs sont responsables de la montée des eaux. Et la deuxième pour montrer si la fonte des glaciers terrestres sont aussi responsables de la montée des eaux. À la fin de l'expérience, quand les glaciers ont fondu, le niveau de l'eau n'a pas monté du côté des icebergs. Et le niveau de l'eau a monté du côté des glaciers. Mais la fonte des glaces n'est pas le seul phénomène responsable de la montée des eaux. Non, effectivement, montrons-le par une expérience. On remarque que le niveau du liquide manque lorsqu'on le chauffe. Ce qui veut dire qu'il prend plus de place lorsqu'on a la température en remonte. On appelle cela le phénomène de dilatation des liquides. Voilà pourquoi, si la température des océans augmente et si les glaciers continentaux fondent sous l'effet du réchauffement climatique, on aura une montée des eaux. Voici l'île de Ré sans la montée des eaux. Sur cette photo, l'altitude de l'eau est de 0 m comme à l'heure actuelle. La seconde photo représente la montée des eaux pour 50 cm. La zone bleue que vous voyez simulera la montée des eaux. L'île de Ré se morcelle en plusieurs îles. D'accord, l'île de Ré est impactée par la montée des eaux, comme tous les littoraux marins. Mais quelles sont les solutions apportées pour lutter contre la submersion ? Ici, on voit une équipe pratiquer un exercice anti-submersion. Grandeur nature, dans le quartier du Gabu, à La Rochelle. En cas de tempête annoncée par une alerte rouge, les ouvrages amovibles sont installés en près de 3h30. Oui, c'est bon, on a compris. On est prêt à affronter une nouvelle tempête. Mais les faits, les chiffres, les données, les vérités scientifiques... Eh bien, je te propose d'écouter un chercheur scientifique, Eric Chomillon, qui travaille sur le sujet depuis plusieurs années. La Rochelle est située dans une zone où il y a beaucoup de territoires qui sont très bas en altitude, puisqu'il faut se rappeler aussi du taux d'élévation du niveau des mers. C'est 30 cm par siècle autour de La Rochelle. Donc effectivement, c'est une zone que je qualifierais volontiers de zone sentinelle. En revanche, on peut toujours agir sur la cause ? Non. Mais comment ? En utilisant au maximum des énergies renouvelables qui n'émettent pas de gaz à effet de serre. L'avenir passera par des gestes éco-citoyens. L'avenir passera par des énergies renouvelables qui n'émettent pas de gaz à effet de serre. L'avenir passera par des énergies renouvelables qui n'émettent pas de gaz à effet de serre.